bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mai 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les capricornes bienvenue les capricornes sur votre vidéo et sur ma chaîne donc les capricornes comme d'habitude on garde à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message n'hésitez pas pourquoi pas aussi à revenir un peu plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous résonner plus tard et également si je vous dis quelque chose qui vous fait penser à quelque chose qui vous est personnel que ça ait à voir ou non et bien à ce moment là c'est votre propre guidance intérieure qui intervient et n'hésitez pas à le prendre en compte je remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés qui ont liké partager commenter mes vidéos merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le coeur vous en dit vous serez les bienvenus parmi nous dans la description sous la vidéo je vous mets les tarots et oracles que j'utilise et ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée et je fais une petite parenthèse j'ai une amie qui est chère à mon coeur qui est lithothérapeute donc vous savez qui alors pour celles et ceux qui connaissent pas la lithothérapie c'est la thérapie par les pierres et donc voilà donc elle a son son diplôme de lithothérapie elle elle vient de monter ça va d'ouvrir sa page instagram qui concerne la vente de ces pierres donc voilà si je peux lui donner un petit coup de pouce à ma petite échelle et bien je le fais et puis ça peut vous intéresser aussi également donc voilà ça peut arranger tout le monde n'hésitez pas dans la description je vous mets le lien pour sa page instagram et voilà donc elle vend des pierres de très bonne qualité à des prix extrêmement raisonnables donc si ça venait à vous intéresser et bien vous pouvez la contacter la suivre sur instagram lui poser toutes les questions que vous voulez je pense qu'elle se ferait un plaisir de vous répondre et de vous accompagner voilà parenthèse faite on y va désolé si ma voix est un peu particulière mais je suis je commence à tomber malade en fait là depuis deux jours et chaud froid chaud froid l'humidité ça fait pas bon ménage voilà allez mes capricornes on y va allez alors deux colonnes la première de mon point de vue vous représente la deuxième représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne soit avec qui vous êtes en couple soit avec qui il se passe des petites choses que vous venez de rencontrer que vous avez à l'esprit ou dans le coeur et pour les célibataires ceux qui n'ont personne et bien la deuxième colonne peut représenter la personne qui arrive dans votre vie évidemment les énergies peuvent être mélangées en fonction prenez comme ça résonne ou inversé également voilà allez on y va pour mes capricornes votre sentimental du 15 au 31 ah cool c'est mieux c'est mieux que les fois d'avant allez la personne en face de vous mes capricornes enfin je dis cool ça dépend oh oui pardon pardon je suis malade je suis fatiguée alors je suis encore plus spontanée voilà bon alors j'ai l'impression que je vous annonce le truc du siècle quoi alors en dos de deck on a alors soit vous avez des enfants ou cette personne a des enfants ou il y a un esprit un peu jeune mais on pense romantiquement il y a de la créativité soit vous êtes inspiré par quelqu'un quelqu'un vous inspire on pense à quelqu'un mais d'une manière plutôt romantique créative c'est pas mal c'est pas mal c'est vraiment pas mal oui donc page de coupe ouais avec le oh mon dieu bah ce qui attend plus tard logiquement c'est beau hein mais bon page de coupe page d'épée il y a une nouvelle manière de penser il y a quelque chose de nouveau qui qui est clos j'ai l'impression on cherche à en apprendre plus à communiquer on a peut-être du mal à communiquer ses pensées vis-à-vis de quelqu'un d'accord si on rencontre quelqu'un on peut avoir un petit crush et et ou si on voit quelqu'un ou qu'on croise quelqu'un ou qu'on a quelqu'un à l'esprit on peut on peut avoir ce petit crush mais c'est des choses qu'on communique pas forcément on attend de voir pourquoi ce que ça donne ce que ça fait ressentir avant peut-être de le communiquer mais ça n'empêche pas de rêver j'ai envie de dire bon le 3 de coupe nous parle d'être lié à plusieurs personnes là il y a vraiment une notion de célébration une notion de sortir de passer des moments agréables entouré d'amis dans la fraternité entouré de famille voilà on est lié il y a une notion de lien une notion de de compter peut-être aussi sur son entourage pour faire passer un message à quelqu'un ou pour rencontrer quelqu'un ou pour si vous sortez admettons et que vous allez faire la fête avec des amis ah pouf on peut rencontrer quelqu'un c'est possible c'est plus dans ce sens là mais on vous pousse vos amis vous disent ah allez vas-y je ressens ça oh vas-y regarde il est mignon ou elle est mignonne il y a de ça et pourquoi pas j'ai ça en fait mais assez dans une bonne ambiance très très je dirais spontanée légère ou voilà on festoie mes chers on festoie roi de coupe en face de vous donc ça peut être un signe d'eau donc scorpion cancer ou poisson mais pas que évidemment là ça représente donc je vous disais ça peut être un père de famille quelqu'un qui a des enfants ou le papa de vos enfants ou quelqu'un qui a des enfants mais c'est surtout quelqu'un qui gère ses émotions qui est à l'aise expérimenté dans le sentimental qui a énormément de sentiments pour vous c'est l'homme idéal là on rencontre l'amour de sa vie mes capricornes en tout cas lui c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement c'est quelqu'un qui gère et qui assume ses sentiments c'est pas quelqu'un qui se sacrifie qui truque là qui a je sais pas quoi là non c'est quelqu'un qui assume qui assume sa sensibilité ses sentiments ses émotions quelqu'un de très protecteur qui ressent tout avec son coeur c'est waouh quoi bah dis donc tant mieux allez je vais aller préciser les cartes avec celui-ci et alors vous vous êtes dans de la coupe donc des sentiments dans l'élément de l'eau et la personne en face aussi donc c'est assez fluide et là on est vraiment dans les sentimentales et les émotions bon j'espère que ce 3 de coupe vous parle pas de triangulaire parce qu'on verra mais j'ai envie de prendre l'aspect positif du truc là pour l'instant après s'il y a triangulaire il y a triangulaire bon mais s'il y a triangulaire c'est parce qu'il y a un lien on est lié quoi ça c'est la liaison avec les autres quand même le 3 de coupe donc voilà allez on précise ce 3 de coupe pour mes capricornes s'il vous plaît le 2 de denier il y a un choix d'orientation professionnelle un équilibre à trouver et des priorités ok vos amis peuvent peut-être estimer que c'est bon maintenant la priorité c'est de vous occuper de sortir pour vous rééquilibrer la priorité c'est peut-être de vous lier aux autres un équilibre à retrouver avec les autres concret de réintégrer le fait d'être lié aux autres dans votre quotidien d'accord j'ai de ça maintenant ça peut me dire là que ça peut être ok dans votre professionnel donc des collègues de travail avec qui vous vous entendez bien avec qui vous sortez vous allez fêter un contrat un truc quelque chose qui peut rien avoir avec le sentimental mais qui pourtant aura son rôle à jouer d'accord on me dit là qu'on essaye de trouver quand même un équilibre entre les autres et un temps je ressens ça on est un peu seul avec soi-même et en même temps on essaye de retrouver une espèce d'équilibre social à l'extérieur ok donc c'est que ça joue son rôle dans votre sentimental mec africorne sur le roi de couple là qu'est-ce que j'ai waouh mais c'est qui ce mec pardon ou cette femme mon dieu quelqu'un qui veut encore une notion de trois donc voyez travail en équipe d'évolution de partenariat et de chacun a sa place pour bâtir positivement quelque chose de concret 10 de coupe c'est quelqu'un qui c'est le grand amour la famille l'épanouissement personnel quelqu'un qui veut bâtir un foyer stable heureux dans l'harmonie quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous mais où était cette personne jusque là ou si vous la connaissez pourquoi pourquoi comme ça ok bah tant mieux j'ai envie de dire à un moment donné bon des fois on croit que les choses elles se mettent en place dans le long terme longtemps 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 et puis des fois bon bah on sait pas pouf ça arrive tant mieux alors le blocage moi j'aimerais savoir votre blocage les capricornes du 15 au 31 mai mais surtout ce sur quoi vous pouvez je dirais travailler parce qu'en plus on a quand même un deux deniers donc un déséquilibre il y a un positionnement à prendre un choix à faire concret dans quoi on s'investit dans quoi on s'investit pas ça peut se traduire comme ça également donc voilà qu'est-ce qu'on a l'intuition il faut travailler vos intuitions écouter vos intuitions mes capricornes vous avez de l'intuition ok poisson j'ai le signe du poisson donc vraiment les émotions la fluidité l'abondance aussi un abondance j'entends une abondance de ayez confiance en vos intuitions avec la 4 l'empereur et l'abondance dans les intuitions vos intuitions c'est ça qui peut vous coincer un peu vous avez peur peut-être de peut-être que vous pensez être à l'écoute de vos intuitions et finalement vous êtes un peu guidé plus par votre mental je le dis tout doucement comme ça parce que c'est pas du tout un jugement et voilà et puis moi-même qui suis capricorne voilà je sais de quoi je parle mais c'est surtout vos intuitions sont bonnes quoi vos intuitions sont bonnes et même si ça peut paraître trop beau pour être vrai parce que c'était galère 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 et d'un coup pouf c'est magnifique c'est possible pourquoi ce serait pas possible enfin je veux dire si autant c'est beau 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 et d'un coup tout s'effondre si c'est possible d'un côté à un moment donné dans la vie c'est possible de l'autre aussi écoutez vos intuitions ok vous vous trompez pas dans vos intuitions d'accord il y a des fois on a peur d'écouter ces intuitions parce qu'on se dit non si ça se peut c'est moi qui me fais des films parce que c'est trop beau pour être vrai mais pourquoi ce serait pas vrai en fait ah parce que par contre le négatif ça si on annonce du négatif ou qu'on a l'instinct du négatif enfin ça on peut être sûr qu'on y croit et on sait on se dit ah mais ça c'est sûr ça va arriver mais pourquoi l'inverse n'arriverait pas c'est trop chouette par contre si vous rencontrez quelqu'un qui est encore peut-être lié à quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un autour de lui qui traîne ou d'elle qui traîne machin écoutez vos intuitions soyez clair avec cette personne d'accord on ne donne pas à quelqu'un qui n'est pas à 100% avec vous pardon j'ai l'impression de vous avoir donné un ordre parce que moi je veux du bien quoi enfin voilà donc si vous sentez que vous savez pas si vous voulez vous investir pas vous investir ou quoi écoutez vos intuitions et si vous avez des intuitions qu'il y a quelque chose qui peut être un peu déséquilibré d'accord mettez les choses au clair avec cette personne émotionnellement cette personne est ouverte ou ouverte et est tout à fait capable d'entendre ce que vous avez peut-être à dire d'accord ou à exprimer ou voilà allez un blocage pour cette personne qu'est-ce que ça peut être sur quoi cette personne peut travailler le compagnonnage je vous dis cette personne il y a des gens autour il y a des gens autour cette personne est en train de conscientiser qu'il ou elle faut qu'il se débarrasse de certaines personnes autour de lui il y a trop de monde autour j'ai l'impression et du coup pour être bien et en harmonie il faut qu'il qu'il dégage certaines personnes et il a conscience qu'il y a peut-être une personne de trop ou deux personnes de trop ou je sais pas quoi et que ça contribue pas à son plein épanouissement il y a trop de monde autour il doit d'abord régler ça si vous avez l'intuition qu'il y a des personnes qui gravitent autour de cette personne oui vous avez raison ça peut vous déstabiliser certes mais je pense que cette personne le sait et travaille et peut tout à fait comprendre que vous vous avez pas envie de hein vous avez pas envie de il n'y a pas de compète quoi c'est soit on vous aime soit on vous aime pas soit on vous choisit vous soit ciao j'ai ça ok j'entends ah ok alors je sais pas pourquoi vous savez quand on voit la personne qu'on aime bien avec qui on a un coach ou avec qui on est en couple qui est en train de discuter avec quelqu'un et que vous savez c'est souvent l'exemple que je prends mais parce que là ça me revient comme ça et comme c'est souvent l'exemple que je prends et que c'est ce qu'il me parle je pense que mes guides ils me le remettent souvent sur la table pardon je suis malade il faut que j'arrête d'être aussi vivace parce que je vais finir par m'asphyxier vous savez vous voyez à distance la personne qui vous plaît et puis il y a une nana je dis une nana mais ça peut être l'inverse ça peut être un homme vous savez qui joue un peu les gros bras oui parce que moi je suis trop beau comme ça enfin c'est ce qu'on imagine qu'il est en train de dire mais bon bref vous savez la nana qui vient et qui rigole et qui lui touche l'épaule là comme ça tu touches pas l'épaule j'ai ça en fait j'ai ça et vous ça vous déstabilise j'ai l'impression ouais je sais pas il y a une notion de toucher les bras toucher les épaules ça me parle peut-être ça vous parlera qu'à une ou deux personnes mais ça me parle moi ça me saoule ça je déteste ça ah ouais ouais ça m'agace ça m'agace et les hommes souvent c'est pas ils vont toucher l'épaule de la femme non c'est vous savez elle a genre une mèche de cheveux sur le visage et puis vous savez il lui enlève la mèche de cheveux comme ça ah que ça m'agace ouais ce côté tactile tu touches pas aux cheveux tu touches pas aux épaules il y a de ça j'ai ça pardon bon c'est drôle mais du coup la personne le sait quand même voilà elle est pas dupe quoi ah c'est marrant que je dise elle est pas dupe je crois que la vidéo d'avant c'était vous je disais vous n'êtes pas dupe bah là c'est cette personne là qui est pas dupe ok bon c'est fou des fois je dis des trucs je sais pas pourquoi je l'ai dit ou ça sort spontanément mais c'est comme ça bon donc du coup cette personne sait qu'il y a trop de personnes autour sait que c'est l'entourage un peu qui bloque et vous bah écoutez vos intuitions voilà tant qu'il y aura trop de personnes autour de cette personne si votre intuition c'est de pas trop donner pour vous rééquilibrer faites le voilà continuez à fêter festoyer vous reliez aux autres continuez dans votre élan de sortir de vous lier aux autres hein mes capricorne ça c'est super important voilà mais c'est super beau bon en tout cas ce qui pourrait coincer cette personne si il ou elle est père de si il ou elle est père ou mère de famille c'est de vouloir créer un foyer stable heureux et ça c'est quelqu'un qui a accompagné et cette personne pense que pour l'instant ça peut être un blocage le fait d'être entouré d'enfants de famille de tout ça bon mais 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 du coup voilà cette personne assume ses sentiments prioritairement c'est aussi le bien-être de son foyer et de sa famille mais du coup c'est bien parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est juste foyer émotionnellement qui veut faire en sorte que les gens qu'il aime soient bien donc si dans un premier temps il y a un frein parce qu'il ou elle aurait des enfants bon effectivement effectivement voilà ça irait doucement mais parce que il ou elle veut bien faire par rapport aux gens qui l'accompagnent voilà alors mais ça n'empêche pas cet homme d'avoir des sentiments ou cette personne ou je dis cet homme mais parce que ça n'empêche pas cette personne d'avoir des sentiments vis-à-vis de vous alors maintenant que j'ai vu vous et cette personne je vais voir votre situation mes capricornes qu'est-ce qu'on me dit pour la situation pour oh non j'en ai trop hop la situation ok bon alors on a addiction ok 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 addiction obsession attention ou dépendance malsaine d'accord peut-être que vous étiez dans un schéma de dépendance ou de choses un peu toxiques par le passé ça vous a beaucoup déstabilisé et si vous êtes tombé dans des schémas là c'est parce que vous avez beaucoup donné donc vous vous êtes senti déséquilibré à un moment donné et ou peut-être qu'une addiction dans le mental vous ruminez vous ruminez vous ruminez et du coup le fait de ruminer beaucoup par le passé maintenant quand vous repensez beaucoup à une situation vous vous dites est-ce que c'est mes intuitions qui sont là ou est-ce que je repars dans une espèce de truc addictif c'est une peur il y a des peurs là ok on me dit que vous êtes protégé que vous avez l'appui de vos guides et de vos anges gardiens et on me parle d'une grande protection donc ne vous en faites pas c'est vos bonnes intuitions d'accord et si vous avez peur que ce soit le mental prenez un peu de recul prenez un jour ou deux pour constater que ce n'est pas le mental et bien vos intuitions ok qu'est-ce que j'ai ensuite oh waouh c'est la bonne personne tu es en présence de ta moitié oulala c'est trop cool et ensuite bon il y en a deux qu'est-ce que j'ai pas de dialogue solitude silence isolement ok peut-être que ouais ok cette personne aurait tendance à s'isoler pour réfléchir mais c'est parce que je pense qu'elle fait du tri et du ménage elle vous le dit pas mais elle fait du tri et du ménage et j'ai superficiel qui ne va pas au fond cette personne doit se débarrasser de quelqu'un de superficiel autour de lui ou d'elle vous pouvez avoir l'impression que cette personne ne va pas au fond des choses quand il ou elle s'exprime et reste pas mal seule et ne dialogue pas vraiment dans le côté émotionnel et pourtant c'est bien ce qu'il ou elle ressent mais c'est juste que avant de pouvoir s'engager pleinement émotionnellement il ou elle doit régler un truc d'entourage là et notamment des gens qui peuvent être très superficiels vénales il y a des trucs comme ça ok on vous conseille que si cette personne ne s'exprime pas et reste seule un peu isolée style en mode hermite ou quelque chose comme ça vous n'allez pas en profondeur des choses c'est à lui ou elle de se débloquer de venir vous poser les questions et de vous demander comment vous allez et tout ça tant qu'il ou elle n'est pas vraiment impliqué j'entends un conseil restez en superficie voilà montrez-vous sous votre meilleur jour faites-vous beau ou belle si vous le souhaitez publiez des trucs sympas sur les réseaux sociaux voilà ne rentrez pas dans les ne donnez pas qui vous êtes en profondeur j'ai l'impression voilà ça ne pourrait que conforter trop cette personne et puis vous encore plus vous déstabilisez si en tout cas c'est ce que vous vous dites là vous avez les bonnes intuitions je vous le confirme mais par contre voilà il ne faudrait pas quand même rentrer de nouveau dans un truc un peu style malsain quoi mais ça on est protégé je pense que vous avez le bon dosage ok pour certains on me dit aussi bon bah que peut-être que votre sentimentale a beaucoup joué et vous a beaucoup déstabilisé donc du coup on peut cette création genre boire peut-être un verre tous les jours sans pour autant être méga dans l'addiction d'accord mais je veux dire voilà peut-être que là vos guides ou aussi en vie je ne sais pas moi vous arrêtez de fumer des choses comme ça enfin c'est possible c'est un message supplémentaire que je vous donne au cas où si ça vous parle bon je vais aller voir avec celui-ci pour préciser les cartes pourquoi elles n'ont pas voulu se mélanger ok j'ai un trio une déclaration donc à un moment donné il y avait une déclaration d'amour qui va venir bah il serait temps bon alors sur l'addiction qu'est-ce que j'ai la réussite ça va on sort d'une addiction on fait le clair on conscientise ça va bien ça va mieux qu'est-ce qu'on a le retour cette personne reviendra même si elle s'isole elle revient même si elle est partie elle va revenir il y a le retour de l'amour dans votre vie même si c'est pas une personne et que c'est quelqu'un de nouveau c'est un cadeau qui revient machin vous êtes protégé avec de l'engagement c'est fiable vous pouvez avoir confiance avec la 19 le soleil donc les choses sont claires les choses sont conscientisées l'atmosphère se réchauffe il y a des retrouvailles l'idée de se réconcilier avec l'amour ou avec quelqu'un c'est l'abondance qu'est-ce que j'ai sur l'âme sœur s'il vous plaît j'en ai deux indépendance ce qui est bien dans cette histoire d'accord c'est que vous conscientisez même s'il y a encore des blocages et des choses comme ça avec la numéro 12 vous conscientisez que vous êtes bien indépendamment de l'autre vous êtes bien cette personne est plutôt aussi indépendante indépendante c'est-à-dire que vous plus l'autre ça ne fait pas un vous savez souvent on dit un plus un ça fait deux et vous deux vous faites un non là c'est un plus un ça fait trois parce qu'il y a vous il y a l'autre vous existez et vous êtes bien l'un sans l'autre mais en même temps vous êtes bien quand vous êtes tous les deux vous vous apportez à l'un et à l'autre le plus qu'a besoin l'un et l'autre essentiel mais en ça ça ne vous empêche pas d'être bien vous dans votre indépendance même si vous êtes lié à quelqu'un très très bien ok on s'affranchit on sort d'une dépendance affective ok c'est génial et ensuite j'ai la relation en miroir donc effectivement cette personne sent et sait que voilà ça résonne ça vibre il y a une notion d'engagement relation en miroir il ou elle sait qui est bon pour lui que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle donc il y a forcément il y a un choix vous vous reconnaissez en l'autre l'autre se reconnait en lui même si cette personne des fois est un peu seule et solitaire bon bah vous ça ne vous gêne pas parce que vu que vous êtes bien avec vous même j'ai l'impression que vous en profitez du coup pour prendre votre temps pour vous et faire vos petits trucs pour vous ça vous va bien mes capricornes et il y a suivre ses désirs ok ok ça c'est chouette bon avec celui-ci qu'est-ce qu'on a au final on passe de 3 à 2 enfin voilà ok on me dit que si vous êtes déstabilisé que vous écoutez vos intuitions sans trop donner l'autre personne n'aura pas le choix que de se regarder dans un miroir pour être face à ce qu'il fait ou comment il le fait comment il le dit et tout ça donc en gros il devra il assumera quoi il devra assumer vous vous ne faites que vous adapter en fait j'ai l'impression et ça vous va bien comme ça allez avec celui-ci pour mes capricornes qu'est-ce que j'ai pour mes capricornes hop celle-là ok faites un effort oui ça va de toute façon nous on passe notre vie à faire des efforts les capricornes et nous les efforts ça nous coller on est très endurant dans les efforts le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer il y a encore des enfants dans l'histoire il y a des choses à régler vis-à-vis d'enfants de trucs de voilà faire les choses bien en priorité peut-être pour les enfants pour votre enfant intérieur c'est le grand amour on vous le confirme mais il y a encore un petit effort à faire bon c'est pas très grave quand on voit ce parcours on est passé les capricornes ces 8 dernières années j'ai envie de dire voilà ça va le faire bon mais c'est bien en tout cas on vous confirme que c'est le grand amour et qu'en fait il y a encore quelques petites étapes mais rien de bien méchant j'ai l'impression rien de bien méchant ça arrive ça arrive bon après il faut faire aussi peut-être l'effort de se relier aux autres là si on s'est enfermé et qu'on a été déstabilisé il faut peut-être faire l'effort il y a des efforts à faire si on veut trouver l'amour vous voyez il y a de ça pour celles et ceux pour qui c'est le cas maintenant si vous êtes bien tout seul et que vous êtes heureux et épanoui comme ça et tout bon ben voilà mais bon je pense que vous ne chercheriez pas à savoir ce que je vous annonce dans votre sentiment alors si c'était le cas vous vous en fichuriez voilà et vous dire ou alors c'est peut-être juste le plaisir de m'écouter peut-être mais voilà même si c'est ça moi ça me va mais mais voilà faire un effort un petit peu un peu plus s'ouvrir peut-être je pense mais cette femme m'annonce aussi que cette personne là fait un effort et fait des efforts et va faire des efforts aussi pour vous comprendre donc il sera aligné il ou elle sera aligné émotionnellement c'est cool allez mes capricornes avec celui-ci un dernier petit message ou un dernier petit conseil j'ai l'impression que les efforts payent je crois je crois que ça va être le titre de la vidéo les efforts payent vos efforts payent qu'est-ce qu'on a pensée globale alors tu as été encouragée à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus je vous dis qu'il faut sortir chez vous bref je le prends pour moi aussi vous en faites pas tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse-le entoure-le d'amour que cela soit et cela sera c'est superbe je vous la montre encore vous vouliez mettre sur pause pour la relire voilà mes capricornes bah écoutez je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo je vous souhaite deux magnifiques semaines pour cette période du 15 au 31 mai 2023 je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci